Voilà, et la Saint-Valentin est en question aussi dans la chronique culture de Christine de Furne. Christine, on s'intéresse ce soir aux sentiments amoureux dans l'art. Oui, et comme l'a dit Honoré de Balzac, l'amour n'est pas seulement un sentiment, il est aussi un art. Alors justement, l'amour dans l'art, c'est ce qu'on vous propose de découvrir avec différents artistes qui travaillent cette thématique, comme le photographe Fabrice Gallet, originaire de Tournai en Belgique, qui nous propose cette série de photos intitulées « Rouge pour la Saint-Valentin ». Alors c'est des photos qu'il réalise au moyen d'un voile de plastique qu'il place devant le corps pour créer cette espèce de vague qui épouse le corps. Un voile que l'on peut identifier également comme un voile de protection en cette période de Covid. Et d'ailleurs, la question se pose, est-ce que pour la Saint-Valentin, il faudra garder le masque pour s'embrasser ? Eh bien là aussi, il propose des portraits de femmes avec le masque réglementaire. Une autre manière de représenter l'amour avec cette fois les œuvres du belge Christian Sylvain. Oui, un artiste majeur sur la scène contemporaine. Il est présent dans plus de 70 musées dans le monde. Et là aussi, lui, il propose des œuvres toujours autobiographiques, à l'acrylique noire, qui grouillent d'objets, de personnages. Ces œuvres sont comme des cris venant du fond du cœur pour la recherche d'un amour profond. Et son œuvre intitulée « Lift », la traduction néerlandaise de « Amour ». Et une vision plus romantique de l'amour cette fois. Oui, alors là, c'est avec l'artiste, la jeune artiste de Courtré, Julie Debecker, qui, elle, s'intéresse plutôt à la période romantique de la fin du 19e siècle, avec ses papillons qu'elle rajoute sur ses toiles, qui sont effectivement, là aussi, signes d'un jeune amour plein de rêves. Et ces trois artistes sont actuellement exposés à la galerie Joss de Pieper, en Belgique, à Cuerne, près de Courtré. Et bien sûr, sur le site internet, puisqu'on ne peut pas aller en Belgique en ce moment. Un peu de musique, ça, ça s'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada